et en 2020 il faut investir bonjour c'est pierre moment je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2020 éclairé par les dieux de la lucidité de la sagesse dont nous avons tous le plus grand besoin en permanence dans cette vidéo je vous explique pour quelle raison en cette nouvelle année 2020 le choix qui se présente à nous est très simple du point de vue patrimonial c'est investir ou regarder notre patrimoine s'évaporer en réalité comme chaque année nous avons le choix entre trois options pour utiliser notre argent l'argent que nous gagnons péniblement à l'assure de notre front la première solution est de ne rien faire alors ce que j'appelle ne rien faire c'est tout simplement tout dépenser alors ce choix peut être guidé par des considérations hedonistes ou par des considérations d'opportunités le raisonnement étant bien finalement dans le contexte actuel je ne vois rien qui soit justifié du point de vue épargne ou investissement donc je décide de tout dépenser entre parenthèses la considération purement hédoniste peut aussi être le résultat d'une philosophie plus générale sur la vie qui consisterait à penser que finalement épargner ou investir c'est assez vain que si compte dans notre passage sur terre c'est de bien vivre alors je n'entre pas bien sûr dans cette discussion philosophique qui n'a au fond pas grand chose à voir en du cas pas directement à voir avec des vidéos que je fais mais ça fait partie des arrière-plans qui sont préalables à toutes les décisions que l'on peut prendre alors autre choix c'est épargner ou investir alors commençons par rappeler la différence qu'il y a entre épargner et investir bon si j'ai fait le geste comme ça pour épargner c'est parce que l'épargner ça consiste ça consiste bien à retenir des choses dans l'immédiat probablement pour des achetures et investir ça consiste à les injecter quelque part alors épargner en pratique c'est tout simplement c'est prêter notre argent à des personnes morales en général typiquement on peut prêter notre argent à notre banque on peut le prêter à d'autres compagnies d'assurance alors quand on le prête à notre banque ça veut dire qu'on souscrit à délivrer ou qu'on laisse sur notre compte de toute façon dans les deux cas juridiquement l'argent appartient à la banque il faut il faut ça où il faut le savoir même chose quand on confie notre argent dans le cadre d'un fonds roule à la compagnie d'assurance et juridiquement aussi on s'est totalement délesté de notre argent on a bien sûr temps sur la compagnie d'assurance que sur la banque un droit de créance ça va de soi mais ce n'est pas la même chose un droit de créance c'est pas la même chose que de posséder les choses on peut également le prêter à d'autres à d'autres entités que je vous laisse réfléchir à la au catalogue des personnes morales auxquelles on peut prêter notre argent ce qui est important c'est que qui dit prêt dit rémunération par un intérêt et j'ai fait de nombreuses vidéos là dessus donc si vous me suivez vous savez ce que je vais vous dire vous anticipez ce que je vais vous dire depuis que la l'endettement gigantesque des états et des agents économiques fait que les banques centrales pour maintenir la solvabilité de l'ensemble on réduit les taux au point dans un premier temps de les rendre nuls puis dans un deuxième temps dans lequel nous sommes de les rendre négatifs bon même si les taux commencent à remonter très légèrement on reste de toute façon dans une philosophie fondamentale de taux extrêmement bas et bien dans ce contexte là il ne faut pas attendre que lorsqu'on épargne autrement dit lorsque l'on prête on soit rémunéré de manière importante faisons un tour rapide des rémunérations qu'on a aujourd'hui en matière d'épargne sur les principaux supports le livret A auquel tout le monde pense c'est 0,75 ça passera à 0,50 probablement dès le mois prochain le LDD c'est la même chose qu'y a-t-il d'autre il y a également bon les comptes à terme etc c'est à peu près du même genre c'est autour de 1% quand tout va bien vous avez aussi les fonds euros les fonds euros je me suis exprimé plusieurs fois sur le sujet notamment dans ma vidéo précédente intitulé le meilleur placement en 2020 dans lequel d'une manière ironique j'énumérais les faiblesses de ce qu'est aujourd'hui ce placement en particulier son rendement extrêmement faible voir également ma vidéo qui s'appelait fonds euros en 2020 on arrête tout les fonds euros ont une rémunération extrêmement faible qui va cette année probablement en moyenne du marché franchir la barre à la baisse des 1% la raison je vous la rappelle c'est celle qui baigne l'ensemble des institutions financières aujourd'hui c'est qu'en raison de ces fameux taux extrêmement bas des taux directeurs très bas de la banque centrale d'un côté les assureurs autrement dit placent l'argent que vous leur confiez à des taux qui sont à peu près nuls et de l'autre côté ils doivent contractuellement ils vous garantissent un taux qui même si est extrêmement faible est quand même un taux positif inutile de dire que cet effet de ciseaux rend la situation des fonds euros des fonds euros particulièrement précaires et dangereuses pour les souscripteurs de fonds euros donc on est à peu près à 1% comme autre support il y a le PL donc le plan épargne logement qui est à 1% pour les plus récents je pense que cette année il va probablement encore baisser et puis il y a mais là c'est anecdotique il y a le livre et jeune qui lui n'est pas il n'y a pas une épargne administrée c'est-à-dire dont les taux sont fixés par par la puissance publique mais sont à la discrétion des banques commerciales qui les présentent on comprend bien que dans un contexte de taux aussi faible où la rémunération dont peut bénéficier des banques est extrêmement faible elle ne peut pas se permettre de rémunérer largement les livrets jeunes qui de toute façon sont extrêmement anecdotiques puisque un livret jeune aujourd'hui c'est un plafond de 1600 euros alors bon si vous avez une épargne de 1600 euros qui au lieu d'être rémunérée à 1% ou 1,5% comme le reste est rémunéré parfois jusqu'à 2% puisque les banques vont parfois jusqu'à 2% sur les livrets jeunes il y a un certain nombre de banques qui le font la moyenne de la rémunération reste autour de 1% donc on reste de toute façon dans l'insignifiant d'une part et l'autre est faible du point de vue de la alors la conséquence pratique de cela ou plus exactement la comparaison qu'il faut faire c'est le ces taux de rémunération par rapport à l'inflation alors officiellement une inflation on a une inflation qui fait autour de 1,5% bon on sait très bien qu'en réalité elle est plus importante les évaluations on va dire les plus les plus modérés en ce qui concerne la réalité de l'inflation dépasse les 2% donc on voit bien que tous ces placements toutes ces formes d'épargne ont un rendement inférieur à l'inflation donc c'est le thème de l'introduction que j'ai faite aujourd'hui quand vous épargnez et ça reste évidemment vrai en 2020 quand vous épargnez vous avez une rémunération plus faible que l'érosion de votre épargne l'autre élément fondamental du contexte financier dans lequel nous sommes cette année qui est évidemment la continuation du contexte de l'année précédente et d'autres années précédentes c'est que les banques sont fondées les banques de liquidités ont procédé à ce qu'on appelle les quantitative easing donc les fameuses planches à billets dont je vous ai parlé souvent autrement dit elles ont mis à disposition des banques des milliers depuis quelques années ça se compte en milliers de milliards d'euros si on parle chez nous ou de dollars si on parle des américains et ces milliers de milliards en fait ce n'est pas véritablement de la création de monnaie ex nihilo c'est du rachat dans un premier temps c'était du rachat de créances autrement dit de rachat d'obligations à commencer par les obligations pourries qui ne seraient jamais remboursées donc c'est vraiment la création de monnaie planche à billets dans un deuxième temps ils ont racheté les actions et là c'est ce qui nous intéresse parce qu'aujourd'hui le bilan des banques centrales est gorgé d'actions de toutes sortes d'entreprises et pas que des mauvaises y compris des plus grandes entreprises à hauteur de plusieurs milliers de milliards ce qui fait que les banques centrales ont un intérêt direct à soutenir les cours des bourses parce que sans cela si les bourses venaient à s'effondrer ou même à avoir des cours qui baissent de 40% les banques centrales assurerait des pertes qui se mesurent en milliers de milliards bon c'est alors ce n'est pas inenvisageable qu'elles acceptent mais on peut comprendre que dans un premier temps elles feront tout pour éviter cela et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui quand on investit en bourse puisque maintenant on va attaquer la phase investissement comme solution qui se présente à nous quand on investit en bourse on bénéficie en réalité du soutien des banques centrales puisqu'on fait quelque part équipe avec les banques centrales donc c'est un facteur évidemment très important de soutien des bourses et c'est un facteur qui limite considérablement le risque des fondements des bourses ou même de baisse forte des bourses alors attention je ne dis pas qu'il est impossible qu'en 2020 ou les années qui suivent il y ait un krach boursier ce que je dis c'est que les moyens dont disposent les autorités financières pour empêcher cela d'abord sont absolument considérables et d'autre part tout indique qu'elles auront envie d'utiliser ces moyens donc on arrive à cette conclusion paradoxale sujet de laquelle j'ai déjà fait au moins une vidéo qui s'appelait investir en bourse pour se protéger ou quelque chose comme ça ou peut-on ou faut qu'il investit en bourse pour se protéger la réponse c'est oui alors c'est une protection qui est relative comme d'ailleurs beaucoup de protection mais aujourd'hui quand on veut investir en bourse il faut savoir qu'on investit sur un marché qui est totalement truqué c'est un peu comme si vous voulez si quand on joue au monopoli la banque était elle-même participé à la partie de monopoli on peut imaginer que elle ferait en sorte que tout le monde ait assez d'argent pour continuer à faire la partie à jouer à la partie et qu'elle continue à tout ramasser c'est un peu le contexte aujourd'hui quand on veut investir en bourse alors je ne vais pas vous donner un cours pour investir en bourse d'abord je ne suis pas un investisseur professionnel j'en reviens quand même à ce que moi j'ai essayé de mettre les fondamentaux quand on investit en bourse ou plutôt le fondamental quand on investit en bourse vous le savez tout le monde vous le dit tant que vous n'avez pas vendu vous n'avez pas perdu alors ça c'est une règle qui est essentielle parce que quand on est quand on joue en bourse joue pour investir le monde paraît plus adéquat on se place sur le long terme autrement dit on n'investit pas on le sait bien des des fonds dont on peut avoir besoin et une échéance connue et on n'investit pas des fonds en se disant qu'en cas de difficulté dans notre vie personnelle on sera on pourra compter pour récupérer ses fonds non parce que si vous avez besoin de ses fonds au moment où tout va mal en bourse à ce moment il faudra vendre et là vous aurez perdu donc l'investissement en bourse c'est vraiment sur du sur de bons termes typiquement bien vous pour prenez si vous avez des enfants jeunes vous leur ouvrez un PEA on peut pas on peut pas ouvrir un PEA pour des pour des mineurs mais un compte titre sur ce compte titre vous mettez quelques belles actions des cas du cac 40 des valeurs françaises européennes voire américaine si vous savez les choisir et puis vous laissez dormir et vous verrez que dans 10 ans 15 ans le patrimoine boursier de vos enfants aura considérablement considérablement augmenté donc c'est ce qu'il faut faire quand on veut investir donc l'idée l'idée c'est que oui on peut investir en bourse en 2020 en sachant qu'on bénéficie donc d'un très fort soutien des banques centrales pour éviter de gros accidents sur l'argent que l'on met mais que de toute façon on est dans une logique d'investissement en bourse c'est à dire qu'on joue le long terme si on veut en percevoir un résultat court terme je l'ai déjà dit dans une vidéo il faut choisir des actions qui délivrent des dividendes réguliers depuis de nombreuses années de société très solide et là quoi qu'il arrive quel que soit le sort à court terme ou moyen terme des actions sur lesquelles vous êtes vous aurez toujours vos dividendes donc ça c'est quelque chose qui est qui est un grand atout de l'investissement boursier alors le deuxième catégorie d'investissement et j'arrêterai par par cela c'est l'investissement immobilier puisque la bourse et l'immobilier sont bien sûr les deux voies principales pour investir l'investissement immobilier qui est quelque part le l'opposé enfin le symétrique de l'épargne l'épargne est sabotée par les taux extrêmement faibles l'investissement immobilier lui est favorisé par les taux extrêmement faibles il faut donc bien sûr l'idée c'est d'investir à crédit en sachant que et ça je renvoie ceux d'entre vous qui l'avez qu'il avait vu à la vidéo que j'ai faite sur qui devait s'appeler l'immobilier survivra-t-il à la crise de 2020 en sachant que il y a des risques à investir dans l'immobilier à crédit c'est quand on investit à crédit mais avec des taux ridicules il faut quand même rembourser le principal donc il faut se placer sur des opérations pour lesquelles on a une vue vraiment de long terme sur les revenus qu'on va en tirer c'est à dire sur les loyers et c'est là que les choses deviennent plus difficiles car aujourd'hui avoir une vue de long terme sur les loyers ça veut dire qu'on va se situer dans des régions ou dans des villes dont on pense qu'en cas de coup dur du point de vue économique il y aura toujours suffisamment de de personnes solvables notamment dans la population des locataires pour nous payer nos loyers de manière régulière et sans qu'on soit obligé de baisser les loyers donc ça c'est quelque chose qui est franchement difficile à analyser je dis pas que c'est impossible mais c'est difficile d'analyser et quelque part il y a quand même un aléa bon d'autre part on sait que les prix de l'immobilier ont beaucoup augmenté notamment grâce à la baisse des taux donc attention de ne pas investir avec de l'immobilier trop cher d'où une difficulté de trouver les endroits et les produits pour lesquels on ne sera pas exposé à cela et puis une dernière chose dont on parle peu en général en tout cas dont ceux qui parlent de qui conseillent l'investissement immobilier oublient de parler peut-être parce que ce n'est pas politiquement correct c'est la dégradation sociologique pour ne pas dire anthropologique que connaît la France et on voit bien que ce phénomène s'accélère en particulier dans les villes autrement dit on va dire c'est la racaïrisation de la société et des villes car aujourd'hui quand vous investissez dans un quartier moi ça m'était arrivé il y a un certain nombre d'années dans un quartier on va dire qui est un quartier moyen du point de vue sociologique qui sont souvent ceux qui offrent évidemment à priori les meilleurs rendements locatifs j'ai dit moyen j'ai pas dit mauvais ou pourri et que dix ans quinze ans après le quartier a basculé et est passé du côté obscur de la force autrement dit est passé du côté des des quartiers mal fréquentés et foncièrement appauvris et mal fréquentés vous êtes mal quand vous avez investi là et ça c'est une très grande complication sur le long terme à mon avis quand on veut investir en France et en direct alors cela étant dit qu'est ce qu'il reste pour investir ben j'en reviens à une formule d'investissement dont j'ai déjà parlé qui ce qu'il est la société civile de placement immobilier qui va vous éviter vous éviter tous ces ennuis la première chose qu'il faut dire c'est que la société civile de placement immobilier c'est à dire la SCPI présente à l'heure actuelle pour les meilleurs des rendements net entre 5 et presque 8% on va dire qu'au-delà de 6 et demi pour cent on est un petit peu dans de l'exceptionnel par rapport à l'ensemble du marché mais on n'est pas forcément sur des résultats qui sont exceptionnels pour ces sociétés là simplement elles ont défini un modèle économique d'investissement qui leur permet d'arriver à ces chiffres là et tout indique que ces chiffres seront pérennes premier point avec une précision c'est qu'aujourd'hui pour avoir du même on va dire du 6 et demi ou du 7% net mais restons à 6% à 6% net quand vous faites de l'investissement en direct sachant qu'une fois vous avez tenu compte de la taxe foncière chose que vous n'avez pas dans la SCPI des charges de copropriété choses qui sont incluses dans le résultat des SCPI des diverses provisions pour travaux que s'agent encore des frais de gestion que vous n'avez pas dans la SCPI puisque c'est géré c'est c'est inclus dans les résultats de l'assurance des loyers vous enlevez au bas mot 25% et dans la Durand est plutôt autour de 30% donc pour se trouver avec du 6% net une fois qu'on a enlevé ça, ça veut dire qu'on on démarre de quelque chose qui doit être à peu près du 9% Boit et du 9% Boit quand on fait de l'investissement locatif surtout dans des grandes villes qui sont celles dont on peut penser qu'elles sont les plus pérennes pour les loyers c'est vraiment difficile ou alors on fait des travaux mais à ce moment-là si on fait des travaux on a un prix de revient qui va être augmenté et on n'est plus forcément sur un brut de ce niveau-là donc on voit bien que au niveau des chiffres la SCPI dans les cas où elles sont bonnes va vous donner déjà des performances qui sont au moins égales à celles de l'investissement en direct mission d'investissement mutualisé, c'est-à-dire qu'en fait vous n'achetez pas d'immobilier en direct vous achetez des parts d'un patrimoine immobilier qui est constitué à partir de la collecte de votre épargne et puis de celle de de milliers d'autres d'autres épargnants ce patrimoine est évidemment très diversifié et maintenant de plus en plus il commence à être diversifié hors de France et puis surtout il est géré par des professionnels et le surtout du surtout c'est que en général lorsqu'on est sur la SCPI les plus rentables qu'on appelle des SCPI de rendement le patrimoine n'est pas de l'immobilier d'habitation c'est de l'immobilier professionnel c'est-à-dire ce sont des commerces des bureaux des entrepôts des bâtiments de logistique autrement dit c'est un patrimoine qui est en prise directe avec l'activité économique dont la diversification fait une parachute supplémentaire et qui donc par nature est plus rentable que le patrimoine qui vouait être géré pour l'habitation des particuliers alors de quoi s'aperçoit-on depuis mettons quatre cinq ans c'est que les souscriptions de SCPI explosent et chaque année bat un nouveau record par rapport à l'année précédente et c'est ce qui s'est passé pour 2019 bon ce n'est pas étonnant parce que bien qu'à la base les SCPI ne soient pas très connus du grand public ce n'est pas un produit confidentiel bon ils sont bien connus des professionnels de la gestion de patrimoine elles sont aussi connus d'une partie du grand public parce que la SCPI ce n'est pas un truc qui est sorti d'un chapou il y a cinq ans la SCPI ça fait cinquante ans que ça existe donc c'était à la base un peu connu du grand public mais il a fallu les très bons résultats confirmés d'année en année depuis une dizaine d'années et particulièrement depuis 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 cinq ans pour que l'idée de la SCPI fasse son chemin dans la tête d'un nombre de personnes de plus en plus élevées et que du coup on assiste à une explosion des souscriptions de SCPI et aujourd'hui moi quand je pense investissement immobilier c'est forcément à ça que je pense c'est d'ailleurs ce que je fais pour moi-même puisque le raisonnement que je suis en train de vous expliquer là je n'y vois aucune faille je ne vois rien qui puisse aller contre cette préférence pour la SCPI face à l'immobilier en direct sauf à devenir marchand de biens mais ça c'est un métier qui n'est pas à la portée de tout le monde si on veut gagner de l'argent dans ce métier je ne suis pas marchandien donc je n'ai pas envie de perdre mon temps et mon argent dans des choses compliquées qui me réserveront forcément des surprises la SCPI je le sais d'autant mieux que de par mon métier je conseille depuis longtemps des SCPI à mes clients investisseurs la SCPI ne réserve pas ce genre de surprise et d'un accès très facile puisqu'il suffit d'acheter quelque part de SCPI en général pour un total qui va être inférieur à 10 000 euros pour devenir associé d'une SCPI et bénéficier de tous les avantages en particulier donc je m'invite aujourd'hui je m'invite aujourd'hui à ces à ces deux à l'examen de ces deux grands pôles d'investissement que sont la bourse et l'immobilier puisque le but de la vidéo n'est pas vous l'avez compris de vous fournir un tour d'horizon de tous les placements qui existent mais quand on a parlé de la bourse et de l'immobilier on a vraiment parlé de l'essentiel je vous laisse réfléchir à d'autres formes d'investissement dont on a pu vous parler de ci, de là à part les forêts je ne vois rien qui soit véritablement sûr, pérenne et rassurant cela dit, si vous poursuivez des réflexions personnelles sur ce que je viens de vous dire ou sur d'autres sujets d'investissement et que vous souhaitez qu'on en débattre avec moi en parler pour éclairer vos propres réflexions vous pouvez le faire pour ça je suis à votre disposition dans le cadre de séances de coaching individuelles auxquelles vous pouvez accéder à partir du lien qui est en dessous de la vidéo alors je ne sais pas si je mettrai en premier ou en deuxième peu importe si il n'apparaît pas vous cliquez sur le plus qui est marqué par YouTube et là vous avez la liste des liens que je propose vous pouvez également améliorer vos connaissances d'un certain nombre de sujets dont j'ai traité en vous reportant aux divers PDF que je mets gratuitement à votre disposition toujours par lien sous la vidéo que l'on obtient en cliquant sur le plus voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui si cette vidéo vous paraît intéressante comme d'habitude likez-la, partagez-la sans réserve commentez-la avec encore moins de réserve je vous souhaite de bien cogiter à tout cela et je vous dis à bientôt 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 à bientôt